Marco Cousineau, Samuel Carrier, Charles Tremblay à Dambourg, Maxime Ouimet, David Lacroix, voilà. Combat ici entre Lacroix, il a gagné un bon... Bonne droite de Lévesque, les deux s'échangent, la tourbillonne, c'est difficile dans ce temps-là. On garde l'équilibre quand même. Oh, salut droit de Lévesque. Salut droit de Lévesque. Contrôle, tente une passe, ça rate, Tremblay va récupérer. Tremblay s'amène rapidement dans le point du sec de Mjörger, tire. L'arrêt, le retour, un but! À Dambourg! Là, ça va peut-être enlever l'espèce de guigne qui planait au-dessus des éperbillés pour un petit peu de temps. Tire en direction du filet. Il y avait beaucoup de circulation devant le gardien Guillaume Desselles, et à nouveau on est seul devant le filet, on tient le but! Et encore une fois, on a mal surveillé en défensive du côté des Trois-Réens, et les éperbillés vont en profiter. C'est 2 à 0. Le genou, là. T'en parlais justement, Carrier qui tire à nouveau! On cherche la rondelle, on tente un dégagement, voilà c'est réussi. Contre-attaque, Carouette. Tente de passer entre deux joueurs, il y aura pénalité. Du côté de Rivière-du-Loup, c'est Villemer qui va d'une mise en échec à l'endroit. Je pense que c'est Bourque. Voilà qui va s'emmener, là. Tourigny. Rapidement, en septième du jeu, tire! L'arrêt de Cousineau, ça l'a appelé un bel arrêt de Marco Cousineau, là. C'est bloqué par Carrier, mais récupère la rondelle. Baudric, on le frappe par derrière, mais il n'y a pas de pénalité. Hum! On tire en direction du gardien, on cherche la rondelle, la rondelle qui est libre. On tente de la récupérer, voilà, on signale, oui. Cousineau, lui, qui pourra jouer par-dessus lui. Là, il y a eu une pénalité de la berge bien longtemps avant. Alors, quel jeu stupide! Deux minutes de plus, ça a eu hâte. Pour un geste qui aurait pu passer. Villemer, il fait son travail. Ouais, mais de pitcher le gant, ça c'est comme mortel, on le sait. Ah oui. Du revers, c'est pour Bussière, de l'autre côté. Pour Guyon, mais bel arrêt de Cousineau, là. Tire en direction du gardien, donne un retour, veut remettre devant. Fondelle libre, Beaulac récupère, Beaulac. Tire en direction du filet de Dessel, fait l'arrêt, il n'ira pas plus loin. Pendant que Tremblay a eu maille à partir avec Meilleur, voilà, encore une fois. Un petit peu d'escarmouche. Et là, c'est Kadoury qui va s'emmener seul devant Dessel. Kadoury tire. Ça rate. Je vais t'avouer, ça aurait fait du bien à Kadoury de marquer. Il y a eu énormément d'accrochages après ce qui fait, c'est tout. Là, si on ne veut pas que le match dérape, c'est là que les officiels devront y aller d'avertissement. C'est paiement, paiement niveau, paiement. Ça en vient en direction du filet. Boum sur le gardien. Ça n'a pas paru. Pas de but. Mise en échec de Ouimet à l'endroit de Tourigny. Poulain lui fait savoir, là, il y a des coups de coude. Tourigny. Là, on s'emmène rapidement du côté des Sorel-Tracy. Tente un tir, voilà, Dessel. Chabot qui trébuche, donne une occasion. La berge veut revenir devant, le retour, la rodette qui est libre. Bourgare à nouveau, l'arrêt. Évidemment, du côté de Cahouette, ça a raté. Ward s'emmène en attaque. Passe devant, Belgrissel, on tire le but. C'est malheureux, c'est Ouimet. Il avait bloqué le tir partiellement. Et Cousineau s'est fait surprendre une rondelle qui... Écoute, j'ai dit le but. Moi, je n'ai pas vu la rondelle entrer dans le territoire après l'arrêt. Attendons voir la reprise. Cousineau, lui, a fait l'arrêt. La rondelle est toujours entre ses jambières. Semble pas avoir pénétré dans le filet. Pas de but. Oh! Alors, voilà. Corrivo, maintenant, c'est... Wow! Il y a Bourg qui s'est emmené. Corrivo va voir Bourg en... Chabot à son tour. Bourg s'en sortira pas. Définitivement pas. Qui n'a pas frappé le joueur, finalement. Il a juste comme pas ses proches. Et là, Bourg, il va dans... Mise en échec à l'endroit de Chabot. À nouveau, Corrivo, qui veut s'en prendre la Bourg, mais Bourg... Un lob, c'est bloqué au centre par bord. On organise l'attaque pour Haute-Caron. Pousse de l'autre côté pour Bouvet-Morissette, qui tire! L'arrêt de... Il est venu! Le disque! Comment ça peut être poussé dans une chose du but par fort? Dégagement en zone... En zone neutre, c'est Brodeur. Passe à Huot. Huot lance! DSL fait l'arrêt pour suivre son chemin. La rondelle, demain, sur son bâton. Mise en échec. On semble avoir... Voilà, c'est Guyon, là. Guyon s'amène rapidement. On tourne à défenseur Beaulac. Tire à la boue! Wow! Ça, c'était un très beau but de Guyon. Michael Réon, but à 6 minutes 30 secondes. C'est presque un bon match pour Beauregard ce soir. Il a été dangereux. Tourigny devant un but! Oh là là! Raphaël Bussière qui marque. Ça mène dans le territoire des éperviers. Près du sec de mise en jeu. Il revient devant. Tire! Oh! Et l'arrêt de Marco Cousineau. Là, Paiement a bien failli niveler le pointage. Un bon tir. Ouimet, là, ça s'accroche. Ok, mieux, mieux. Mise en échec de Ouimet. C'est normal. On dégage de côté juste un peu avant. Il y a peut-être une punition préparée un peu par un joueur d'étoile sur Ouimet. Donc, ça s'égalise. Pour Poulain. Poulain. Il se fait soutirer la rondelle par Bouvet-Morissette. Bouvet-Morissette passe de l'autre côté. Pour Labelge qui inspire le filet. Quatrième lieu dans le filet des mers. Et... Le match est terminé. Victoire des éperviers de Sorel Tracy. 4 à 2. Face au 3L de Rivière-du-Loup. Les deux équipes se reverront sous peu. Ce soir, le samedi 7 mars. Ici même, auprès des écartants. Plus honnêtement... ... ... ... ...